bonjour à tous bienvenue dans ce live alors aujourd'hui j'ai souhaité vous parler de cinq raisons spirituelles de s'intéresser aux sciences humaines aux sciences sociales le propos de cette vidéo c'est de vous dire les spirituels souvent ont une démarche qui est exclusivement spirituelle elle est exclusivement tournée vers l'acquisition des connaissances qui sont basés sur les techniques cognitives et développementale liés finalement le l'esprit la conscience d'un point de vue je dirais fondée sur sur les différentes thérapeutiques et d'autre part il y a tout un champ de connaissances également qui est l'ésotérisme éventuellement la mythologie éventuellement l'étude l'étude des traditions mais c'est assez rare de voir à part quelques grandes personnalités curieuses d'esprit c'est assez rare de les voir faire référence aux sciences sociales aux sciences humaines et quelque part on en perçoit aussi là on perçoit aussi la limite de leurs pensées à cause de ça parce que eh bien je ne parle pas des enseignants qui généralement sont de qualité mais les pratiquants souvent ont des limitations qui sont dues au fait de leurs méconnaissances des sciences sociales des sciences humaines bien évidemment s'intéresser à l'esprit ça fait partie du registre de ce qui intéresse les sciences sociales mais les sciences sociales vont davantage s'axer sur comment l'être humain interagit dans sa vie avec son environnement humain principalement donc les les interactions sont au coeur et les processus internes liés à ces interactions alors cinq raisons pour la première raison ça va être la psychologie la psychologie permet de savoir comment nous pensons elle je parle notamment de l'intelligence émotionnelle qui est un grand classique de daniel goldman sur la façon dont nous pensons c'est un une approche comportementaliste de la pensée de 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 la structure de de nos raisonnements par rapport à nos émotions donc la psychologie en fait elle s'intéresse beaucoup à la façon dont nos émotions affecte notre regard sur la vie et sur les autres comment nous pouvons travailler sur nos émotions pour je dirais améliorer nos relations améliorer notre état intérieur aussi avant tout donc la psychologie voilà permet de savoir comment nous pensons ensuite la deuxième raison c'est la psychologie sociale elle permet de savoir à quoi nous sommes sensibles la motivation la peur le l'influence des autres comment ça fonctionne qu'est ce qu'on peut repérer comme comme mécanisme comme je dirais incidence en termes de probabilités sur notre comportement la troisième raison c'est que la sociologie quant à elle elle permet de savoir comment nous nous répartissons et pourquoi il est bien évident que nous n'avons pas tous le même comportement nous n'avons pas tous les mêmes valeurs et il est facile d'imaginer que c'est uniquement un problème de développement spirituel si on n'a qu'une lecture spirituelle mais on peut aussi comprendre que nous nous répartissons différemment pour des raisons endogènes qui sont explicables notamment par la sociologie l'étude de la sociologie va va permettre de d'étudier une population et de voir quelles sont les variantes et quels sont les facteurs qui sont corrélés à ces variantes ensuite la quatrième raison c'est l'anthropologie cette anthropologie permet de savoir quelles sont les grandes structures culturelles des groupes humains donc notamment les grandes structures culturelles ça va être les sociétés de différents développements sociétés tribales sociétés de classe sociétés d'ordre sociétés de caste les micro sociétés les les grandes structures internationales tout ça peut être étudié par l'anthropologie il ya différentes méthodes qui ont été mises en place dans l'histoire il ya beaucoup de synthèse de travaux de synthèse qui ont été réalisés et donc qui permettent de comprendre quels sont les éléments clés pour analyser les structures culturelles des groupes humains et la cinquième raison c'est l'histoire l'histoire qui permet de savoir quelles sont les lignes de force de l'évolution de nos sociétés l'histoire permet de voir comment nos sociétés se transforment se réinventent comment elles déplacent le point de vue comment elles organisent la société quelles sont leurs obligations quelles sont leurs nécessités qu'elles soient politiques qu'elles soient intellectuelles qu'elles soient matérielles et donc voilà tout ça forme un tissu culturel et l'histoire je dirais permet de voir comment ce tissu évolue en fonction de quels critères quelles sont les les forces qui s'imposent sur le long terme sur les sociétés sur les civilisations et donc voilà donc vous avez ici cinq disciplines la psychologie la psychologie sociale la sociologie l'anthropologie l'histoire qui sont complémentaires et qui sont d'un grand intérêt pour le spirituel afin je dirais de d'avoir pris sur le réel avoir pris sur lui même avoir également une capacité à comprendre les mécanismes en jeu dans dans les groupes spirituels auxquels il contribue pour pouvoir se protéger et puis surtout réaliser parvenir à concrétiser ses objectifs collectifs et donc c'est de grands intérêts et ça permet également de comprendre les possibilités à grande échelle de 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 sa démarche voilà et bien écoutez c'était c'était cette courte vidéo pour vous dire ce ce petit ces petits mots ce matin je remercie pour votre attention et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo salut à tous salut à tous